bon allez bon chez une petite vidéo sont alors c'est sans prétention donc ceux qui auront envie de se déchaîner dans les commentaires et se dessineront déchaîneront dans les commentaires tant pis je suis je suis pas un très bon peintre voire même je suis un mauvais peintre mais j'aime jouer à star wars et du coup j'ai été obligé de me remettre à la peinture pour pour star wars légion j'échange avec mais avec mes abonnés depuis pas mal de temps sur ce sujet et j'ai des abonnés qui qui s'en sortent très bien et puis malgré tout j'ai des abonnés qui comme moi galère beaucoup plus qu'est ce qu'on peut faire avec star wars légion on s'appelle pas tous monde on n'est pas tous des grands peintres un faut reconnaître faut reconnaître qu'il ya des gens qui ont qui ont qui ont des qualités que moi je n'ai pas en l'occurrence et on n'a pas tous je vais pas parler de facilité parce que je pense que voilà moi on dit il peint 8 à 9 heures par jour donc forcément au bout de au bout de 20 ans de peinture il commence à maîtriser son sujet ce qui est ce qui n'est pas mon cas pour avoir des bons résultats il faut avoir du bon matériel donc on va juste commencer très rapidement par le matos moi qu'est ce que j'utilise j'utilise des pinceaux citadelle parce que je les ai découvert très récemment et que c'est vraiment ce qui ce qui me va le mieux principalement la 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 figurine je la peint avec un avec un glace comme ça qui est qui d'une taille qui est une taille relativement raisonnable je vais également utiliser du la vie et pour le la vie je vais également utiliser un pinceau citadelle et j'utilise je vais je veux pas le faire en live je vous ai fait des découpes et j'utilise donc le chad qui était prévu à cet effet au niveau des couleurs je vous donne en mille on va utiliser du blanc si vous avez du blanc citadelle c'est bien moi j'en ai plus donc pour l'instant je me sers de mon prince auguste qui est raisonnable aussi mais quand même le citadelle est mieux pour le noir là en ce moment j'utilise du noir citadelle qui était en fait un modèle qui m'avait été donné donné gracieusement je vais aller en acheter je vais aller en acheter dans peu de temps et puis j'utilise surtout le miraculeux miraculeux agrax qui est un la vie de marron et pas un la vie de noir et bah j'arrive sans sont vraiment sans prétention à m'en sortir et à sortir des figurines de star wars de stormtrooper qui qui ressemble ressemble à peu près à peu près à ça alors je sais c'est pas c'est pas exceptionnel mais moi j'en suis j'en suis content et je pense que sur une table ça reste ça reste une facture relativement raisonnable alors les étapes que moi je j'applique c'est mes étapes c'est c'est comme ça que je fais c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est comme ça que moi je fais après chacun à son avis chacun son idée chacun sa façon de faire mais je vois des personnes qui débutent totalement dans la peinture et qui me disent moins quand je j'utilise à la vie c'est dégueulasse alors je voudrais je voudrais juste leur expliquer alors première étape bien sûr on se couche de la figurine et même éventuellement ce que je vous conseille de faire c'est de dégraisser vos figurines ça veut dire quoi dégraisser les figurines je me suis rendu compte que les figurines de star wars les gens étaient très grasses en fait il ya ils vont mettre un produit de protection sur la figurine c'est lié aux boules je pense ou des choses comme ça je pas un grand spécialiste ce qu'il faut faire c'est que vous les passez en fait avec avec du pec citron fait vous voulez dégraisser ou nettoyer un petit coup avec une brosse à dents et du pec et du coup votre peinture elle va beaucoup mieux accroché et ça se passera beaucoup mieux pour vous après avoir sous couché la figurine en blanc alors là on voit que moi j'ai utilisé une bombe que je ne conseille pas qui en l'occurrence celle de prince auguste je vous déconseille vivement d'utiliser les bombes de prince auguste puisque vous voyez elles accrochent très 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 mal je vous conseille plutôt celle de games workshop bref je sous couche un coup en blanc et en fait ce que je fais après je fais un la vie de noir pourquoi je suis un la vie de noir il n'a aucun intérêt graphique ce la vie de noir il va pas perdurer dans la peinture par contre ce qui vous permet de faire c'est d'avoir une meilleure lecture de la figurine sert que grâce à cela vie de noir vous allez avoir toute la 3d en fait de la figurine qui va se révéler et quand vous allez peindre vous la lirez beaucoup plus facilement d'autant plus facilement que si vous peignez une figurine comme ça dont le relief est totalement totalement mort puisque là il est sous couché en noir donc là moi ce que je vous conseille quand vous peignez là dessus c'est de faire un léger brossage de blanc ce qui va vous permettre de ressortir tous les détails ça les grands peintres ne le font pas moi je le fais c'est pour un confort de vue je vieillis et j'ai du mal à me repérer dans la figurine donc voilà ce que ça donne quand vous avez tout simplement sous coucher la figurine je vais m'approcher de lumière voilà sous coucher la figurine de blanc et puis et puis que vous avez fait un petit coup de la vie noire ça a l'air de rien mais c'est déjà c'est déjà largement plus potable alors ensuite la deuxième étape c'est de faire la partie noire du stand donc là j'y suis allé volontairement comme un bourrin mais voilà grossièrement c'est ça qu'il faut faire vous allez prendre toutes les parties noires du stand et vous allez les peindre en noir donc vous pouvez y aller en essayant d'avoir un maximum de précision possible envoyé au niveau de la culotte au niveau du coude vous faites les petites pointes ici en fait toutes les parties toutes les parties noires du casque qui sont là vous n'oubliez pas bien entendu cette partie là vous essayez de combler un maximum les petits trous qui sont ici les zones qui sont là n'hésitez pas à les faire ici également donc toute la partie du nez et surtout le plus important c'est cette partie là au bout là 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 au bout ne vous planquez par cette partie parce que vous n'y reviendrez quasiment pas faites bien les deux parties noires et puis là et puis le communicateur en noir après bon les yeux classique donc là voilà ça ça vous prend cinq minutes en fonction de la pause vous aurez sans aucun doute lent les entre bras à faire également et puis ben comme je l'ai dit la culotte ou les attaques du du genou voilà donc c'est très simple très basique vous avez voilà figurine ultra basique après vous faites toute la partie blanche et la partie blanche vous y allez tranquille alors là on pourrait presque pourrait presque s'arrêter j'ai des abonnés qui s'arrêtent là et pourquoi pas finalement alors pour info moi la partie blanche quand je la peins je la peins pas en de haut en bas mais comme ça en fait tac 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 voyez comme ça ici là ça crée déjà un espèce de dégradé voyez là ici tout ce que je ne touche pas dans la profondeur n'est pas n'est pas pas ou est légèrement peint donc ça c'est une bonne façon de faire ici là je cherche pas forcément à les combler ce qui a là bas au fond ça ne m'intéresse pas je parle autour je fais je passe un coup comme ça ça va me peindre les deux barrettes et puis le rond et ça suffira si jamais ça déborde un petit peu ça déborde un petit peu c'est pas bien grave au niveau du casque essayez de commencer à vous impliquer un maximum 1 en faisant toute cette partie là alors pareil là il faut prendre le temps moi d'habitude je commence par le serre-tête qui est ici puis ensuite par la partie des naseaux voilà très simplement je suis désolé il ya ma fille qui fait une crise mais bon c'est tous les soirs comme ça donc j'ai plus quoi vous dire au niveau au niveau du casque ici n'hésitez pas à suivre en fait la 3d du casque c'est à dire que là par contre je ne vais pas de haut en bas je suis en fait l'arrondi l'arrondi ici du casque voilà et normalement vous devriez obtenir un résultat qui ressemble à peu près à peu près à ça et qui est déjà largement potable alors ensuite l'intérêt du chad c'est de faire ressortir en fait toutes les tout le graphisme en fait de de la pièce alors ça le chat je vais le faire devant vous voilà on va prendre ce perso là on va aller nourrir en chad donc normalement il faut bien déterminer les zones que vous voulez que vous voulez peindre mais là on va y aller on va y aller franco de chez franco donc voyez j'y vais vraiment franco c'est pas grave on rattrape ça se tire beaucoup le chad pas hésité à beaucoup tirer le chad comme ça et puis à faire moi je fais toute la figurine alors bien sûr les grands spécialistes vont crier vont crier au sacrilège parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire le chad normalement il faut viser la zone en particulier et essayer de s'attacher à ce que le chad n'aille que dans la zone visée mais moi je vous cache pas que je n'y arrive pas donc c'est pas la peine que je m'évertue à à essayer je n'y arrive pas par contre ce que je fais c'est que j'étends un maximum mon chad il faut beaucoup 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 le tirer beaucoup le tirer et puis quand vous tirez vous essayez de le conduire de finir votre geste là où vous voulez en fait que votre la vie se termine voyez là ça a l'air de rien mais la figurine elle commence déjà là ici là on se retrouve déjà avec des reliefs tout autour la figurine elle commence à vivre en fait ici voilà vous commencez par les zones cachées pour poser votre chat puis ensuite vous tirez un maximum alors je le redis un je suis pas un spécialiste de la peinture vous pouvez balancer les commentaires en disant il fait n'importe quoi il n'y a aucun souci pour moi l'objectif en fait c'est de peindre mon armée cette fait en sorte à avoir quelque chose à aligner dans le jeu quelque chose qui soit potable qui soit honnête et puis qui est aussi un maximum de relief il ya une erreur qu'on fait tous quand on peint une figurine c'est qu'on a le nez dessus et on se dit putain ce petit détail là j'arrive pas à le faire essayez de vous décomplexer de ce côté là parce que il n'y a pas à se prendre la tête avec ça votre stormtrooper c'est un parmi tant d'autres alors je sais que vous êtes très attaché à réussir chaque figurine mais si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas un bon peintre il ya quand même plus de mauvais peintres que de bon eh ben vous n'allez pas réussir vos figurines vous réussirez au bout de plusieurs années de pratique quand vous aurez la main sur que vous aurez le geste sur et puis surtout que vous aurez éventuellement suivi des cours parce que ça existe faut pas oublier également que vos figurines personne ne les regardera au millimètre près elles vont être posées sur une table avec des décors et elles vont être entre guillemets en action donc là voilà là j'ai chadé en fait mon personnage et on voit bien j'ai posé ça là on voit bien la différence entre les deux voyez on en a un qui est chadé et l'autre qu'il l'est pas alors on se rend bien compte de la différence alors oui ça fait dégueulasse je vous le concède mais c'est pas ça l'objectif en fait l'objectif c'est de faire ressortir un maximum de ruf de relief au niveau de votre figurine alors après qu'est ce qu'on fait la dernière étape il s'agit pas de rester là dessus tu aurais pas eu meilleur temps de passer un lavis noir que marron alors ça c'est une très très bonne question éric je vais te répondre non pourquoi on ne passe pas de la vie noir sur une figurine quand on est sur la face finale je les fais dans la première partie pour ressortir les détails l'important à comprendre c'est que le lavis noir il aplati il écrase en fait vos reliefs c'est à dire qu'il les fait certes ressortir et ça facilite la lecture mais c'est beaucoup moins réaliste en fait d'utiliser un lavis noir que d'utiliser le fameux le fameux agrax de chez citadelle c'est un lavis légèrement marron et en fait il est nettement plus réaliste et il a l'avantage de ne pas totalement écraser tous les reliefs de votre figurine si vous utilisez un lavis noir vous n'aurez pas par exemple de différence entre ce que vous avez fait en noir le blanc l'objectif c'est d'étager en fait les choses donc vous avez du noir vous avez du blanc et entre ça peut pas être un lavis noir c'est un lavis de marron en fait et après l'idée je termine c'est que quand vous avez fait cette étape de la vie là c'est de passer de repasser à une étape d'éclairage qui va être une étape où vous allez de nouveau blanchir toutes les parties qui sont importantes sous votre figurine le haut du casque les attaques des épaules voyez niveau des attaques des épaules il faut absolument travailler ce côté là toute la partie cuisse qui est très importante qui est très lumineuse d'accord au niveau des mollets et puis et puis sur la partie sur la partie sur la partie arrière et à partir de là vous allez avoir une figurine qui va quand même bénéficier en fait dès la vie que vous aurez fait que vous aurez fait ici au niveau au niveau du casque et au niveau de tout ce qui est entre jambes et puis surtout au niveau de la taille là qui est extrêmement détaillée et puis vous aurez peint votre figurine en allez en 15 minutes vous avez fait vous avez fait une figurine c'est ça en fait l'intérêt de la démarche je vous le rappelle on n'est pas dans le cadre d'une peinture qui vise à faire un truc pour les concours on est là pour obtenir des étapes successives qui vont vous donner un résultat qui est acceptable en fait voilà donc je répète les étapes excusez moi la première vous faites un secouchage en blanc si vous êtes comme moi vous êtes un peu vieux vous faites un petit coup de la vie noir sous votre secouchage blanc ça vous permet d'avoir une meilleure lecture de la figurine après vous faites la partie noire sous votre stormtrooper donc tout ce qui est visière narine bouche blaster gants coude genoux et éventuellement la culotte après vous passez à la partie blanche du storm d'accord toute la partie blanche commencez à vous appliquer à partir de là très important n'hésitez pas à ne pas forcément peindre dans le sens de la figurine mais en travers pour ne pas combler certains certains certaines zones profondes de la figurine ensuite moi je chad donc vous voyez on voit bien la différence du coup le du coup en fait le storm il se retrouve et se retrouve tout sale entre guillemets je vous conseille et je te conseillerais donc de shader avec de la grax et surtout pas du noir parce que si vous utilisez du noir je le répète vous allez complètement aplatir votre figurine et vous allez perdre tout le relief et puis ensuite vous passez à la couleur à la couleur et à l'éclairage donc toutes les parties arrêtent épaule casque le l'arrête du nez les joues la partie la partie de l'avant-bras vous voyez ici là ici là j'ai peut-être un petit peu trop forcé mais ici là il ya une arrête une arrête de blanc alors après mon suis sur un téléphone portable donc la qualité est pas exceptionnelle mais évidemment il faut faire ressortir les deux les deux barrettes ici et le et le cadre d'accord ici là il faut préférentiellement aller taper sur l'extérieur de la de la jambe ici il faut essayer de venir taper ici là vous faites carrément un trait en fait sur la sur la petite gourde à l'arrière fait carrément un trait et puis au niveau du casque vous n'hésitez pas là par contre à suivre le relief du casque en portant comme ça sur les côtés bien entendu vous évitez un de venir taper le noir alors comment on fait pour éviter de venir taper le noir quand vous vous chargez votre pinceau de blanc vous venez travailler préférentiellement la première touche que vous faites sur la figurine elle va être très très blanche parce que votre pinceau est très chargé à ce moment là donc venez chercher des parties que vous voulez avoir très blanche comme ce qui est du plastron ce qui est au niveau des cuisses ce qui au niveau des épaules quand vous avez commencé à légèrement décharger votre peinture en fait de votre pinceau votre pinceau il ya encore du blanc dessus il est encore capable de peindre en blanc mais il est moins chargé donc du coup il est moins dangereux il va moins avoir tendance à faire couler éventuellement une goutte de blanc sur votre figurine donc là vous pouvez vous attaquer ensuite au casque et puis et puis venir faire alors moi le casque ce que je fais c'est le serre-tête qui est là qui est là devant je fais le dessous des yeux je fais les arrêtes du nez les bajoux et puis après je termine avec avec le avec le haut du casque et on se retrouve avec un personnage qui qui tout de suite a un vrai caractère alors que si vous ne chadez pas et que vous ne faites pas de relief vous voyez bien la différence on a un personnage qui est quand même relativement plat donc ça c'est les mêmes ça c'est la même celle même peintre c'est pas c'est pas la mort mais vous avez tout de suite un résultat qui à mon avis est quand même assez appréciable voilà je termine je conclue je suis pas une foudre de guerre en peinture je voulais juste vous donner ma façon de faire c'est une façon qui est rapide quand même relativement simple et puis décomplexez vous il ya beaucoup de gens qui montrent leurs figurines sur internet bien sûr c'est des mecs qui peignent vachement bien n'oubliez pas que votre objectif à vous c'est de jouer de prendre du plaisir l'intérêt c'est de prendre du plaisir je fais partie des gens qui regrettent que l'on soit obligé de peindre mais qui en même temps je suis très content de pouvoir un petit peu m'y remettre même si j'ai beaucoup beaucoup de choses à apprendre et à réapprendre personne ne regardera vos figurines à la loupe vous vous les avez à la loupe parce que vous avez le nez dessus en train de les peindre je vous rassure personne ne viendra mater vos figurines à la loupe et personne ne vous fera de remarques parce que un pied droit ou une main gauche a été raté donc concentrez vous sur les étapes que je viens de vous partager si vous vous avez une façon de faire et que vous voulez en parler n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo j'imagine qu'il ya des gens qui sont bien meilleurs peintres que moi si vous voulez troller et ben vous troller en disant que je fais n'importe quoi ça ne me dérange pas moi en attendant je continue de peindre mes stormtroopers pour pouvoir très rapidement les aligner me faire plaisir juste une petite info supplémentaire j'ai opté pour un code couleur parce que chaque squad aura un code couleur et ça permettra de les différencier sur la table car il faut pas oublier que leur nombre diminue et qu'en fonction du nombre qu'ils sont ils lancent moins de dés donc c'est pour ça que j'ai fait des couleurs différents là en l'occurrence dans ma boîte de start j'ai une équipe jaune et une équipe rouge voilà allez je vous dis à tous à très bientôt si vous avez des questions autant que possible que je puisse le faire j'essaierai d'y répondre je le redis j'ai pas de prétention de ce côté là je vous remercie à tous mettez les commentaires puis partager la vidéo si vous le voulez et puis je vous dis à très bientôt sur youtube je prépare des vidéos pour le week-end prochain allez bye bye ciao